Le jeune homme passe donc son adolescence encadré par des professeurs chrétiens blancs. Il s'imprègne de la Bible et de la Constitution américaine. Et bien qu'il vive à plus de 1400 km du territoire Cherokee, il ne semble pas souffrir d'être éloigné des siens. Dès les premiers jours dans cette école, il est décrit par ses professeurs comme un jeune homme froid, un peu distant et arrogant. On le compare souvent à son cousin Buck, le futur Elias Boudino, un garçon beaucoup plus chaleureux mais moins bon élève. John Ridge, lui, est brillant. Parmi tous les élèves indiens de Cornwall, c'est lui que l'école choisit pour préparer un mémoire en l'honneur du président James Monroe. Il en profite pour chanter les louanges de ses bienfaiteurs chrétiens et de ses parents. Ni mon père, ni ma mère ne parlent anglais. Mais il est étonnant de voir qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que leurs enfants soient instruits comme les Blancs. John réussit brillamment. Mais les hivers de la Nouvelle-Angleterre mettent sa santé à rude épreuve. Il passe le plus clair de son temps dans sa chambre. Et Sarah Byrd Northrup, la fille de l'intendant de l'école, veille à son confort. Jusqu'à ce qu'un médecin avertisse Madame Northrup de leur édile naissante. Après les aveux de Sarah, les Northrup décident d'éloigner leur fille pour étouffer l'affaire. Il faudra deux ans à John pour gagner les parents de Sarah à sa cause. Il se rétablit, obtient son diplôme d'avocat et épouse la jeune fille. Jusqu'à ce qu'il faut. Jusqu'à ce qu'il faut. La réaction des Blancs éclairés et progressistes de la Nouvelle-Angleterre le marque profondément. On lui avait dit, fais des études, adopte les manières des Occidentaux et tu deviendras l'un des nôtres. Après cela, il ne fera plus jamais entièrement confiance aux Blancs. Un Indien est un être détestable. Le rebut de l'humanité est sacré par rapport à lui. Un Indien a beau être instruit, il reste un Indien. Le Blanc le plus stupide et illettré n'aura que dédain et mépris pour cet homme. Tandis que John Ridge poursuivait ses études dans le Connecticut, John Ross a commencé à se faire un nom. Commerçant comme son père, il approvisionne les missions chrétiennes qui se sont implantées un peu partout autour du territoire Cherokee. Lui-même a épousé une Cherokee et possède 170 hectares d'excellentes terres cultivables. Ils s'impliquent de plus en plus dans la défense des droits des Cherokee. L'alliance entre les Cherokee et les États-Unis commence à s'effriter. Washington Rushing a payé les sommes promises lors de la signature des traités précédents et tente de forcer les Indiens à lui vendre toujours plus de terre. Pour résister à ces pressions, la nation Cherokee, bien décidée à ne plus jamais céder un mètre carré de terre, a formé un gouvernement central puissant. Mais elle a besoin d'anglophones, comme John Ross, pour se faire leur avocat auprès du gouvernement des États-Unis. John Ross n'était pas issu d'une famille Cherokee importante, comme John Ridge. Malgré cela, le Major Ridge le prend sous son aile. Certes, il n'a qu'un huitième de 100 Cherokee, mais par son père, il connaît parfaitement la société blanche et il est aussi à l'aise dans les deux cultures. Avec à leur tête des chefs influents comme John Ross et les Ridge, les Cherokees obligent dans un premier temps le gouvernement américain à tenir ses promesses. Mais sur le terrain, la situation empire. Les planteurs blancs qui rêvent de s'enrichir grâce au coton progressent toujours plus au sud, rachetant de vastes étendues de terre à d'autres tribus indiennes. Les 14 000 Cherokees se retrouvent encerclés par les colons américains qui empiètent peu à peu sur leur terre cultivable. Un petit groupe de Cherokee a déjà accepté de s'installer sur un nouveau territoire en Arkansas, à l'ouest du Mississippi. Mais la nation Cherokee tout entière veut croire qu'elle sera capable de tenir bon. Pour sa part, le Major Ridge a beaucoup à défendre. Les 4 millions d'hectares que possède sa tribu et sa propre ferme. Selon le rapport du responsable des affaires indiennes, l'exploitation du Major est extrêmement bien cultivée. Et ses bâtiments sont bien mieux entretenus que ceux de quiconque dans cette région, y compris les Blancs. En 20 ans, le Major Ridge a planté plus de 120 hectares de culture commerciale. Coton, tabac, blé et indigo. Il possède également un verger, une laiterie et un vignoble. Et a sous ses ordres, une trentaine d'esclaves. John Ross aussi possédait des esclaves. Et quand son propre fils s'est marié, le Major Ridge lui en a donné une vingtaine. Environ 8% des Cherokis avaient des esclaves. C'était pour la plupart des descendants de mariages mixtes. Et cette élite adoptait de plus en plus le style de vie des planteurs du Sud. La vie de la culture de la culture de la culture du Sud. ...soy bien avec tobacco in the past que nous pensons d'adapter à ça, ou peut-être même des cattelons. Oui, bienvenue. Alors, commentez-vous ? Oui, c'est la question de la langue qui vient à la culture. Je ne suis pas à la culture, mais je ne suis pas à dire. Je ne suis pas à dire qu'en Néye. Je ne suis pas à dire qu'en Néye. Je n'ai pas à dire qu'en Néye. J'ai pas à dire qu'en Néye. J'ai pas à dire qu'en Néye. Tous les shérokis ne voient pas d'un bon oeil la façon dont les choses évoluent. Peu à peu, la civilisation impose des distinctions de classe qui n'existaient pas dans leur société traditionnelle. Les shérokis de sang pur sont toujours marqués par la perte de leurs terres ancestrales, et le peu qui reste de leur terrain de chasse est épuisé. Désormais, ils dépendent presque entièrement de la culture de subsistance et s'inquiètent de voir leur chef singer les manières des blancs. Pourtant, il existe encore des liens fondamentaux entre les shérokis, et certains changements profitent à tous. C'est le cas de l'invention d'un homme du nom de Sequoia. Sequoia a voulu que son peuple dispose du même outil puissant et essentiel que possédait la société blanche, la capacité d'écrire dans sa langue maternelle. Finalement, il a fait ce que personne avant lui n'avait fait. Il a élaboré un système de lecture et d'écriture dans sa langue, le shérokis, alors que lui-même ne savait ni lire ni écrire. Il y avait un caractère par syllabe. Avec 86 syllabes, un shérokis pouvait apprendre à écrire en quelques semaines. De fait, son alphabet est beaucoup plus efficace que l'anglais ne le saura jamais. En quelques années, toute la nation shérokis sait lire et écrire. On crée le journal Shérokis Phoenix. On traduit la Bible. On transcrit les histoires de familles. Les chamanes notent toutes leurs formules incantatoires. C'est une véritable révolution au sein de cette société. A la fin des années 1820, le major Ridge assiste à la naissance d'une nouvelle nation shérokie. Sa population augmente chaque année. Son conseil national est plus puissant que jamais. Et les jeunes gens de la nouvelle génération sont devenus des hommes. John Ridge a été élu au conseil et John Ross est l'un des chefs les plus respectés de la nation. John Ross ne ressemblait pas à un pur shérokie. Et pourtant, le peuple avait confiance en lui. Il avait tout ce qu'ils attendaient d'un chef. Et il défendait les plus démunis. Parmi les shérokies traditionnalistes, l'écrasante majorité de la tribu, John Ross s'est taillé une réputation d'intégrité. Pendant tout le temps où il a été l'adjoint du principal chef de la nation, il n'a eu de cesse d'apprendre les coutumes de son peuple. C'est lui qui rédige la nouvelle constitution que tous les shérokies vont adopter. Cette constitution prévoit un gouvernement élu démocratiquement, sur le modèle de celui des États-Unis. Il est divisé en trois branches. Un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Un conseil national puissant est investi du pouvoir de protéger le territoire shérokie. C'est l'apogée de ce mouvement. Le peuple shérokie ne connaîtra probablement jamais une unité aussi forte. Ce texte établit de façon claire et incontestable les frontières du territoire shérokie. Déclarons la souveraineté absolue de la nation à l'intérieur de ses limites. La Géorgie réagit très mal à cette constitution shérokie de 1827. Ils se disent, s'ils instaurent un gouvernement constitutionnel, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. L'État de Géorgie décrète. La Géorgie a la propriété absolue des terres litigieuses. Et elle a le droit légitime de s'en emparer quand elle le souhaitera et par tous les moyens qui lui plieront. Parlant des shérokies, un législateur ajoute, on devrait enseigner à ces hommes mal avisés qu'ils n'ont pas d'autre choix entre leur déplacement au-delà des limites de l'État et leur extinction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada